Bonjour à tous, comme indiqué, je suis Ilyas Zaoui et moi je conçois des intelligences artificielles pour les robots. Alors dès qu'on parle d'intelligence artificielle, finalement le sujet, la problématique émerge un peu naturellement. Est-ce intelligent ? Est-ce vraiment intelligent ? Est-ce que c'est comparable à une intelligence naturelle, voire même une intelligence humaine ? Est-ce que nous sommes arrivés à ce moment qu'on appelle la singularité, ce moment où l'intelligence artificielle, son évolution, coupe la courbe de l'évolution de l'intelligence humaine ? Et cela peut être très bénéfique puisque l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner de la technologie que seuls nous humains, nous ne pourrions créer. Alors pour commencer notre analyse, on va reculer un petit peu dans le temps. Ça ne va pas nous rajeunir, c'est sûr, mais c'est important. C'est vers l'âge de 6 ou 7 ans où j'ai commencé à utiliser un ordinateur. Et là, j'ai trouvé ça bluffant. Je veux dire, comment est-ce que cela peut fonctionner ? À partir de petits mouvements physiques, donc des touches sur un clavier, nous avions une sorte de réaction dans une petite boîte inerte et puis un résultat sur un écran. Ce qui était le plus intriguant, évidemment, c'était cette petite boîte inerte. J'ai beau l'ouvrir, regarder à l'intérieur, à notre échelle, c'était totalement invisible. Eh bien, j'en ai fait une passion, j'en ai fait mes études, mon métier, informaticien, algorithmicien. L'idée initiale est simple. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller programmer cette réaction. On va la contrôler pour que le résultat corresponde à ce que veut l'utilisateur. Un adolescent va écouter de la musique, un écrivain va manipuler son texte librement, un comptable va manipuler ses chiffres et ses formules d'une façon très simple. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'informatique a aussi bien fonctionné ? Eh bien, c'est assez simple, puisque les humains veulent se simplifier la vie. L'idée, c'est que ces machines nous remplacent sur certaines tâches ou nous aident sur certaines tâches. Très bien. À partir du moment où c'est fiable, il faut que le système soit fiable. Alors, qu'est-ce que nous faisons ? C'est plutôt simple jusque-là. Eh bien, nous testons le programme, nous testons cette réaction. C'est plutôt des humains qui vont le tester. Et puis, on va pouvoir l'utiliser. Bon, bien sûr, il peut rester quelques bugs. Il nous est tous arrivé de voir cet écran bleu sur notre ordinateur. Mais ça va. Jusque-là, tout va bien. C'est alors que tout s'est accéléré. On a eu des systèmes de plus en plus complexes. On a eu des algorithmes de plus en plus performants. Et puis, on a eu l'arrivée de ce qu'on appelle des systèmes experts. Des systèmes qui peuvent imiter l'expertise humaine dans un métier bien spécifique, juste en analysant les données de ce métier. Avec des résultats exceptionnels. Et puis ensuite, on a eu l'intelligence artificielle qui, elle, donne des résultats bluffants. Le résultat est toujours bon. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est fortement utilisé. Que ce soit dans les prévisions météorologiques, que ce soit dans les analyses médicales. Même le FISC a annoncé récemment qu'il utilisait de l'intelligence artificielle pour analyser de potentiels fraudes. Donc, c'est utilisé et c'est fiable. La problématique qui se trouve sur cette intelligence artificielle, c'est le cheminement. Je m'explique. Très récemment, une intelligence artificielle très connue a indiqué que sa plus grande peur était d'être débranchée. L'ingénieur en question a été remercié. Et cette même intelligence artificielle, aujourd'hui, porte plainte et veut être considérée comme un employé à part entière. Donc là, on se pose des questions. Je veux dire, la question suivante, est-ce intelligent, mais est-ce conscient ? Même les experts se penchent sur le système et on regarde, le résultat est bon, mais le cheminement, on est dans l'incapacité de le comprendre. Donc, ce problème semble insolvable. Insolvable, vraiment ? Peut-être qu'il y a un autre point à creuser. Peut-être qu'il y a un autre angle d'attaque que cet invisible à notre échelle. Peut-être dans le visible, justement. Puisque si on regarde le visible, cela a bien évolué aussi. Nous sommes passés de notre clavier. Aujourd'hui, on a des gants connectés, on a des casques VR, des casques AR. Neuralink de Elon Musk nous propose même de contrôler notre ordinateur directement à travers une puce dans notre cerveau. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté aussi. Cette petite boîte inerte avec son écran, elle aussi a évolué. Certes, on a plus de pixels, des couleurs de plus en plus fidèles, mais la petite boîte, elle, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on lui a donné des membres, on lui a donné des roues, on lui a donné des pivots, des hélices. En fait, c'est ce qu'on appelle un ordinateur. Et lorsqu'une intelligence artificielle prend possession de ce type de machine, eh bien là, elle n'est plus cachée dans son invisible. Elle est réellement présente dans notre environnement, sur notre dimension. Si je prends par exemple un petit chien robot, on en voit de temps en temps, et que je lui demande d'aller d'un point A à un point B. Nous pourrions faire comme en informatique, comme on l'a vu tout à l'heure. On va analyser le résultat, est-il arrivé, oui ou non ? Et souvenez-vous, on a besoin de connaître le cheminement pour l'intelligence artificielle. Eh bien là, il est devant nos yeux. Et on va pouvoir l'analyser naturellement. C'est ce qu'on voit tous les jours dans la nature. On va tous se demander, est-ce le bon chemin ? Est-ce qu'il a effectué les meilleurs mouvements ? Et on va analyser des tonnes de paramètres, même inconsciemment. Et donc là, plus besoin d'être un expert. Tout le monde peut aller juger ce cheminement de l'intelligence artificielle. Très bien. Eh bien, on va se demander encore une fois, pourquoi ? Pourquoi l'humain veut des robots ? Pourquoi l'humain veut des robots intelligents ? La science-fiction, la philosophie ont décortiqué ça depuis la nuit des temps. Et on arrive à la même conclusion. L'humain veut se simplifier la vie. On veut que ces robots nous remplacent ou nous aident sur certaines tâches que l'on ne souhaite plus faire. Eh bien, dans ce cas, allons jusqu'au bout. Si on veut que ces robots fassent cela, eh bien, nous devons créer des robots à notre image. Des robots à notre image et nous arriverons irrémédiablement à des robots humanoïdes bipèdes. Pourquoi ? Eh bien, c'est logique. Premièrement, là où l'humain va, le robot pourra aller. Avec sa bipédie, avec sa physionomie, il va pouvoir monter une échelle, descendre une marche. Deuxième chose, tout ce que l'humain va pouvoir détecter, tout ce qu'on fait en permanence en termes de détection, le robot pourra le faire également. Puisqu'on l'a créé à notre image, on a mis des capteurs à peu près aux mêmes emplacements. Et le plus important dans tout ça, c'est les outils. C'est-à-dire tous les outils, tous les objets, tous les éléments que nous avons créés avec lesquels on interagit tous les jours, eh bien, le robot pourra le faire également étant à notre image. Je parle de ses pouces opposables et de sa physionomie. Très bien. Alors maintenant, comment savoir si nous sommes arrivés à cette fameuse singularité ? Eh bien, je pense que ce ne sont pas les experts qui vont nous l'indiquer, mais plutôt nous tous, dans une réflexion commune, puisque ces robots, mécaniquement, nous les voyons. Nous les voyons chez Boston Dynamics ou chez Honda, vous savez, ces robots humanoïdes bipèdes qui courent, qui montent des escaliers, qui font des saltos ou toutes sortes d'acrobaties, ils sont là. Alors, est-ce que nous y sommes ? Est-ce que nous y sommes à cette singularité, puisque toutes les briques semblent être là ? Eh bien, ce ne sont pas les experts, comme je le disais, qui vont pouvoir nous le dire, mais notre réflexion générale, puisque ces robots vont intégrer notre vie. Ils sont dans notre dimension maintenant. Ils vont intégrer notre vie, notre quotidien, mais je parle de nos rues, je parle de nos usines, je parle de nos maisons, nos écoles. Ils vont pouvoir se déplacer dans cet environnement. Et là, il sera naturel de le juger. Il sera naturel, puisque nous allons interagir avec eux en permanence. Alors, le jour où nous considérons, nous ne ferons plus la différence entre, hormis l'aspect physique, entre la communication, l'interaction avec un humain ou avec ce type de machine, je pense que c'est uniquement à ce moment-là que l'on pourra parler de singularité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada